Hello, moi c'est Laure, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Eh ben j'essaie d'être une bonne mère, une bonne chérie et puis de vous partager un petit peu de tout ça dans nos vidéos. Bonjour, bonjour. Mercredi matin, 7h, là-bas, il y a ma belle-mère, mon papa, Anthony. Je vous montre pas parce que ma belle-mère est en pyjama tranquillement donc on va la laisser tranquille. Donc du coup, il va s'occuper des loulous, moi c'est mon papa qui va m'arriver. Direction Paris. Et lui, il va à son boulot. A ce soir. On est bien arrivé dans Paris, là je suis dans le sous-sol de la gare de Lyon puisque je vais prendre ma ligne de métro. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'il y avait une dame dans le train qui me voyait faire un montage et quand on a rien fait, c'est tu-tu-be ? Donc du coup, ça s'est repéré. Là du coup, je vais d'abord chez Péka. Franchement, je lui dis, c'est sûr, c'est marrant de monter comme ça toute l'examination Paris. Je lui dis, ce serait quelque chose que je serais capable de faire au besoin. Une fois par semaine, c'est quelque chose qui est plutôt faisable. Donc là, je trace parce que par exemple, il faut mettre une heure pour aller se cacher Péka. Quand j'allais dans ce veille, c'est sûr, donc la copse, je suis juste avec mon sac. Je vais essayer d'être un peu plus rapide pour tracer parce que si je pourrais mettre deux fois, moi, ça m'arrangerait. Et puis à force, je crois que je connais le chemin par cœur et maintenant, je suis petite que je maîtrise le métro parisien. Re-coucou, je suis bien arrivée chez Péka qui est juste là. Et derrière, vous entendez, c'est Eliora qui écoute Mickey en tourniquet. Tu sais que moi, il ne connaît pas Mickey, mais il est... Tu sais que grâce à ce dessin animé, Eliora l'a appris à compter jusqu'à 10, genre un an avant de rentrer à la maternelle. Ah oui ? Parce qu'il y a des... En fait, c'est super bien fait. Il y a tout de la maison de Mickey. Ouais, c'est super bien. Je ne connais pas. Je crois que je regarde. En fait, sur Disney Junior, comme ça, vraiment, les dessins animés sont vraiment bien adaptés. Donc ça, c'est que je regarde. Mais vraiment, Disney Junior est très bien fait. A regarder. D'ailleurs, ça me fait penser, tu m'as parlé, tu sais, des culottes de règles. Tu m'en parlais l'autre jour. Et j'ai vu un truc sur Facebook ou de la dame qui, tu sais, qui lance ce produit. Ça doit être la créatrice. Il y en a plusieurs des marques. Oui, enfin... Ouais, mais celle de Cup. C'est chez Cup la culotte. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Je ne sais pas. En tout cas, la culotte de règles. Et quand j'ai vu le truc, au final, j'ai trouvé ça bien. Parce qu'au début, non, mais voilà, on en discute. Béka m'avait lancé le sujet parce qu'elle avait vu le truc. Et moi, au début, j'étais là, mouais, pas trop. Ça ne me tente pas trop. Puis quand j'ai vu le truc, je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas mal le principe. Donc du coup, il faut qu'on bosse parce qu'on bosse sur des trucs avec Béka. Et après, je pars d'ici à 15h. Enfin, 14h. Alors, j'en profite parce qu'effectivement, je l'ai vu en commentaire, j'ai vu au niveau du montage. Alors, pourquoi ton vlog est posté à 7h du matin ? Et maintenant, tes vlogs. Je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi ce changement. En fait, je me suis rendu compte que comme Anthony arrivait, c'est presque 18h. Si on va avoir du temps en famille à 4h et du temps un peu à 2h, je ne peux pas passer ma soirée à bosser. Je passe 2h le soir. Je ne peux pas clairement supprimer mes 4h de taf du soir. Mais je peux déjà diviser par 2. Moi, je les ai retirées. Complètement, toi ? Le soir, je ne fais plus du tout de montage. Hello ! Parce que... Même sans montage le soir, moi, je gère les réseaux sociaux. À ce moment-là, tu vois. Mais du coup, j'ai retiré le vlog du montage. Tu montes plus le soir ? Du coup, je me suis décidée d'arrêter de monter le soir parce que le soir, nos hommes, ils rentrent. C'est important, quoi. Parce qu'Anthony, avant, il était là toute la journée. Donc, on pouvait faire ça dans l'après-midi. Mais elle n'en a pas un à sa taille. Non, je n'en ai pas de sa taille. Elle est en train de voir le chargement du vlog que vous avez vu hier avec lui et que son porte bébé. Et donc, j'ai des jeux. Je n'arrêtais pas de lui dire. Ne me montre pas le soir, là. Allez, je vais dans ma douche. Je te laisse vloguer. Regalement. Mais c'est parce que je ne veux pas qu'on voit tes fesses quand tu passes. Donc, c'est pour ça que je relève. Elles sont dans un short. Oui, mais bon. Oh là là ! Je suis aussi vilaine que ça. Non, je les garde pour plus tard. Donc, le soir, c'est pas que c'est compliqué. C'est juste que si je veux avoir un peu de temps pour la famille à quatre et un peu de temps pour avec Anthony pour qu'on bapote, qu'on regarde un film, qu'on t'en coupe, quoi, tout simplement. Eh bien, il faut que je garde les soirs, maintenant, c'est plus possible autrement. Donc, du coup, si je monte le matin, comme je fais, c'est impossible que le vlog soit chargé pour midi. J'ai un réseau tellement pourri que c'est juste pas possible. Donc, la question, on se posait du coup forcément du changement d'heure. Ça, c'est sûr. Mais je me suis dit est-ce que je poste en fin de journée ou est-ce que je poste le lendemain matin tôt ? Aujourd'hui, quand je publie à midi, vous avez un décalage de 12 heures de vlog. Et là, en fait, en publiant le lendemain matin à 7 heures, vous avez un décalage de 24 heures. Ce qui n'est rien parce que beaucoup de personnes qui font du daily vlog publient le soir en fin de journée. Donc, en fait, vous avez presque un décalage de 24 heures. Donc, comme il y a déjà du monde qui publie en fin de journée, je me suis dit autant publier le matin au moins ceux qui ont envie de regarder le bon matin, qui ont envie de le regarder à midi ou le soir. Mais en fait, ils ont vraiment toute la journée pour le regarder complètement. D'où le décalage. C'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que je me suis faite la réflexion toute seule lundi. Je me suis dit mais en fait, ça ne va pas être possible de continuer comme ça. il va falloir que je le change. Et c'est vrai que c'est plus sympa pour nous en tant que couple derrière. Et je pense que vous pouvez le comprendre. Donc, maintenant, le rendez-vous sera à 7 heures. Je me suis dit au moins 7 heures du matin, ça laisse à ceux qui veulent avant d'aller au boulot de le regarder comme l'ont dit certaines en commentaire. Et aux autres, de regarder aux horaires qu'elles ont l'habitude de le voir. Vous avez toute la journée pour le regarder. Au lieu de 12 heures, vous avez 24 heures de décalage. Mais comme au final la majorité des vlogueuses parce qu'il y a Béka qui poste à midi et demi. Mais après, je ne connais pas grand monde qui poste entre midi et deux. Donc, je me suis dit qu'au final, ça ne changerait pas grand-chose. Ça faisait plus de deux ans que je poste à midi. Aujourd'hui, on a des changements dans notre vie. Donc, je m'adapte, on s'adapte. Et puis, voilà. Alors, comment ça s'appelle, il y aura un achimole ? Un achimole. Et du coup, il faut frotter le cœur ? Oui, que le cœur. Que le cœur. Ok, on le frotte. On le frotte. On le frotte. C'est pour faire éclair. Il change de couleur. Et quand il a changé de couleur, toi, tu appuies un tout petit peu le pied à la perte. Ok. Frotte. 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 Vas-y, appuie. Oui. Bravo ! Regardez, ça y est, il a éclos. C'est avec Maman. C'est le tour de Maman, après. C'est avec Maman, vas-y, t'appuies. Tu finis de l'ouvrir pour qu'on puisse voir quel bébé il y a dedans. Je le garde, je le frotte pas, vas-y. Vas-y. Mais, il y a envie pour ne pas faire tomber la chibole. Vas-y, Maman. Et mettre les épluchures dans la poubelle et faire attention de ne pas faire tomber la chibole dans la poubelle. Voilà, c'est important. C'est Yorah qui nous explique ça. Elle t'explique ce que je lui ai dit avant. Bah oui, elle t'explique ce qu'il y a de Maman. C'est vraiment bien. Ça, elle me joue le Pierre. Regardez, il est tout doux. Est-ce que c'est ? C'est un tout doux encore, chérie, fais voir. Il est trop beau. Attends, on va monter à la caméra. C'est le plus beau, les tout doux. Comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça y est, on le voit. T'as vu, on le voit bien à la caméra. Ah oui. Ah oui. Alors du coup, lui, c'est un petit hibou ? Attends. Attends, parce que l'homme, elle ne sait pas trop les animaux. Non, mais les autres chiboles comme ça... Ça, c'est ça, là. Et ça, je crois que c'est un animaux qui vol. C'est un animaux qui vol. C'est un animaux qui vol. C'est un petit oiseau qui vol. C'est un petit oiseau qui vol, non ? Un petit oiseau. Bon, là, j'avoue, je... Bon, votez. À vous de nous dire en commentaire. Oui, je pense que c'est genre un... Du type volatile. Bon, je m'en vais vers d'autres aventures. Ah oui, en fait. Ça fait fait exprès. Ah oui, c'est pour... Ça me plaisait bien, je m'en vais. Ah d'accord. Aïe. Alors, j'ai un peu changé de tête. J'ai profité chez Béka pour me laver les cheveux. Bref, du coup, je me suis un peu amélioré le visage. De toute façon, en me lavant aussitôt, je savais que j'allais devoir en profiter d'être chez toi pour me faire un coup de bien. J'aime bien. Cette blouse, vous l'aimez bien, vous aussi. C'est parti de blouse, vous l'aimez bien. Mais aujourd'hui, Béka, elle a dit, elle faisait le tri de cette pièce, là. Voilà. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours dans le vlog de Béka pour voir le after. La tenue de lumière, là. Ouais, ben, de toute façon, je fais pareil que toi. Quand j'ai fait le tri, ça fait un bien fou. Moralement, et puis ça, c'est épuré, donc tu te sens... Ouais, mais de toute façon, il faut trier, il faut jeter, parce que je fais mal assez souvent. Direction chez Google. Je suis dans la rue presque arrivé samedi dans deux minutes. Bon, j'ai un cheveu chez Google. Ça, là, j'ai trouvé assez rapidement parce que c'est pas du tout par contre le chemin que je connais. Mais je me rappelle que j'étais venue là il y a un an. Mais pour moi, c'était chez YouTube, c'était pas chez Google, mais en fait, YouTube, c'est vraiment... Voilà. Donc, du coup, je suis la leur, les amis. Ça, c'est cool. Et pour être honnête avec vous, je vous avoue que j'ai quand même un petit coup de stress de cet événement parce qu'il va y avoir quand même de très grands noms. Je verrai tout à l'heure si je peux vous dire mais c'est des marques que vous connaissez. C'est des marques beaucoup assez prestigieuses. Donc, du coup, j'ai un peu l'impression quand même d'un côté de me dire « Bon, Laure, si il faut un appel à toi, c'est qu'ils attendent à quelque chose de bien. » Donc, ne te loupes pas. Voilà. Et voici les fameuses portes de chez Google. Et il n'y a pas que cette raison pour laquelle nous avons fait cette... Hey, bonjour à tous, c'est Morgane. J'espère que tu vas bien. Bon, ça va. Toi, tu dis « tu » ? Je ne sais pas. Vous voyez ta communauté ? Non, moi je ne sais pas, je dis « vous » parce que je m'adresse à tous. Ah, vous allez bien, messieurs et mesdames. Morgane VS, qui sont deux. La deuxième tête est là. Moi, je le mange. Et dehors, on a aussi « Coucou les girls », on a été les trois intervenants YouTubeurs. Oui, les trois influenceurs. C'était cool en vrai. Oui, c'était super cool, c'était chouette. C'est très intéressant. Du coup, je n'ai pas vu filmer parce que je ne me voyais pas trop amener la caméra sur Sam. Bonjour, vous voulez passer dans vos blagues ? Ah, j'avoue. Tu n'as pas filmé l'écran géant ? Non, je n'ai filmé rien de tout. Je t'enverrai des images. J'ai des images de l'écran géant qu'on n'avait déjà tourné. Il y a un écran énorme avec tout le genre des marques. C'est vrai. C'était cool, moi. J'ai bien aimé. C'était très chouette. Du coup, on a des chaînes très variées parce que toi, tu fais de la comparaison de produits. Oui, de la nourriture, de boissons, de plein de choses. Tu veux que je te dise un truc ? Vas-y. Je pense qu'il faut que tu parles plus fort. Parce que le bruit de la machine, elle doit être posée sur la machine. C'est pas fort. C'est pour ça que je recrute. Mais oui, c'est moi qui ai créé la chaîne. Elle a plusieurs fois qu'on m'a écouté. Et coucou les girls. Elle est dehors. Elle est en train de discuter pour le moment. On verra si elle veut dire coucou tout à fait. On peut la déranger sinon. Non, on va le dire à coucou tout à fait. Excuse-moi, je te coupe dans ta conversation. Juste pour que tu dises bonjour au vlog, voilà. Donc là, c'était la petite pièce où on était posée. D'ailleurs, vous avez mon sac qui m'attend là. Ça, c'est le couloir. Regardez, c'est marqué Google Arts. C'est sympa. Et là, c'était la pièce où on était avec vœux, grand écran ici. Les gens démarquent. Je vous ai montré très rapidement qu'ils étaient assis. Eh, il y a à manger en face les gens. Il y a un buffet. Excusez-nous, on traverse. On va juste manger. Nous ne sommes pas des gouinfres, non. En fait, tu savais que tout à l'heure, quand j'attendais pendant la présentation, j'étais de ce côté et ça sentait trop. Par contre, ils ont vraiment tout mangé déjà, les gens. C'est-à-dire qu'ils ont h2o et pas o. C'est plus stylé. Et du coup, on était posés là tout à l'heure. Et les gens pouvaient nous poser des questions un petit peu. Et on se rend compte qu'ils ne connaissent pas tout. Et tu étais génial, je tiens à dire. C'est coucou les girls. Bonsoir. Bon appétit. Si vous ne mangez pas, bon appétit quand même. C'est important. Du coup, cette fois, vous avez vraiment les trois. Enfin, du coup, les quatre. Parce qu'ils sont deux sur la chaîne. Et eux, ils sont tout le temps dans leur téléphone. Business à fond. C'est pas vrai. J'ai pas de téléphone dans la main. J'en ai même pas dans les poches. C'est pas faux. J'ai menti. Abonnez-vous à ma page. Pour que moi, voilà, à Gare de Lyon, je suis dans les sous-sols, la chambre du métro. Je vais aller attendre en gare. J'ai une bonne heure d'attente pour mon train. Mais je ne serai pas 38, 19h. L'événement a fini. Du coup, les autres personnes avec qui j'ai fait l'intervention, c'est très très rigolo. Ce qu'on met de l'univers complètement différent. On a des complètement différents. Mais c'était super sympa. On s'est tous bien entendus. On a tous bien discuté. Parce que pour moi, c'est la première fois que je rencontre un petit peu des univers différents de la maman. Et je trouve ça super chouette. Et je suis réalisée que ça m'a donné un peu envie de... Parce qu'ils ont l'air tous se connaître dans YouTube. Je suis fait, bah, en fait, les appels YouTubeuses maman, je ne connais personne, quoi. Et du coup, ça m'a donné envie de rencontrer du monde. Donc là, je vais rentrer tout doucement. Donc moi, mais sûrement, pour retrouver ma petite famille, et mine de rien, c'est quand même hyper épuisant de faire 5 heures de train, plus 2 heures de transport dans Paris. Je vous retrouve en direct du train. Je viens de juste demain soir. J'arrive à 22h23 en gare de Valence TGV. Donc je serai chez moi vers 22h45. Je vous prends maintenant avant que le train se remplisse. Parce qu'après, je ne vais pas déranger le monde avec mon vlog. C'est vraiment très chouette. C'est très chouette d'exprimer. Genre, c'est que du positif. Les marques avaient des questions pour essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne, etc. Donc c'était très intéressant comme intervention et très enrichissante. Du coup, j'ai découvert que finalement, moi qui avais peur de... Je me dirais, voilà, si j'avais très chouette avec vous ou avec mes caméras de vlog. Là, c'était vraiment... Il y avait quand même une quarantaine, cinquantaine de marques. Donc, c'est pas du tout pareil. Du coup, c'était vraiment très très chouette. J'étais super contente. Là, juste, j'ai le coup de... De fait, il est tout le transport. C'est pas un drame. C'est juste que la route... De coup, le premier tour à Paris sur un journée, ça, c'est fatigant. Anthony m'a dit qu'Edden était malade. Donc, apparemment, il a mal aux oreilles. De ce que lui a dit ma belle-mère, il m'a pas trop détaillé ce que c'était par un message. Edden, il est comme... Tout ce qu'elle m'a dit ORL, il est chaud tout le temps. J'étais pareille enfant, donc... Jusqu'à ses 7 ans, il va y passer. S'il fait comme moi et comme mon père a fait, il a l'air de tenir ça de loup. Donc, je sais que j'en ai encore pour quelques années. Donc, je verrai dans le matin au réveil comment il est, comment se passe la nuit, si je l'emmène à l'école ou pas. Sinon, on va commencer que de la maternelle. Donc, c'est pas un drame qui loupe une journée. Et puis, voilà. Moi, je me retrouve depuis la maison. Il vient. Il y a Moussia. Il y a Moussia qui m'accueille dehors, devant la porte d'entrée. Souvent, c'est l'heure à laquelle il rentre. L'approche de 23h. Oui, Moussia, bonsoir. Les enfants sont déjà, bien sûr, bien couchés. Anthony aussi, il m'a juste ouvert pour m'accueillir. Et puis, j'ai une mèche qui ne veut vraiment pas se faire. Et puis, il est retourné se coucher. Et je vais aller faire pareil. J'ai fait un petit tour là dans le salon où j'ai eu 2-3 trucs qu'il y avait à ranger. Regarder les colis qui étaient arrivés, etc. Parce que comme ça, moi, j'enlève ça du salon. Ça ne reste pas en milieu. Et puis, voilà. On va voir demain si Eden va aller comme nous. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Il y a peut-être juste un coup de fatigue hier. On verra bien ça demain dans le prochain moment. Je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne nuit, non. Vu à laquelle il publie le vlog, une bonne nuit, ce n'est pas trop approprié. En tout cas, je me souhaite une bonne nuit. Et on se dit à demain, les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501